Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrasse, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui suite de mon programme prise de masse pour intermédiaire en upper-lower avec la séance lower-1, la séance bas du corps, quadriceps, hisque-jambier, mollet et bras. Alors pour ceux qui prennent cette série en cours, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente où je vous propose d'ailleurs la première des séances, en l'occurrence la séance upper-1 mais je vous détaille également les avantages que vous, ami Atamédiaire, pourrez bénéficier de ce schéma d'entraînement. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance lower-1. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite cette séance après un bon échauffement préalable. On va commencer par le travail des quadriceps avec en premier exercice du squat arrière, un squat barre sur les épaules. Très grand classique qui va focaliser le travail sur vos quadriceps mais également vos ischios-jambiers et vos fessiers. Alors mouvement de base que certains qualifieront d'obligatoire et ce à tort car aussi bon soit-il, cet exercice n'est pas destiné à toutes les morphologies et surtout à toutes les pathologies. Je pense notamment aux personnes de très grande taille avec des très grands segments qui sont dépourvues ou qui ont une très faible souplesse articulaire ou alors aux personnes présentant des pathologies au niveau du genou, ce qui est mon cas, mais également au niveau dorsal. A ces personnes-là, je vous invite à troquer le squat arrière par du hack squat qui de par l'avancée de vos pieds et de vos appuis va vous permettre tout en gardant le dos droit de limiter la flexion de genou. Et si dans votre salle, vous n'avez pas de machine à hack squat, vous pouvez très bien l'effectuer au cadre guidé en effectuant la même manoeuvre, c'est-à-dire en avançant légèrement vos appuis ce qui va vous permettre également, tout en maintenant le dos droit, à pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire sans risque de douleur ou de blessure. A la suite de quoi, en deuxième exercice, nous effectuerons des legs extensions encore une fois un grand classique, un mouvement d'isolation qui va focaliser cette fois-ci le travail uniquement sur vos quadriceps. Au niveau technique, rien de difficile, si ce n'est que vous devez vous assurer que le bord du banc soit bien imbriqué dans le poplité, c'est-à-dire dans le creux du genou, que vos fessiers soient en permanent contact avec le siège et surtout, veillez à ne pas verrouiller brutalement les genoux en fin d'extension. Voilà, le travail des quadriceps, c'est terminé. On va passer maintenant au travail des ischios jambiers avec un premier exercice du soulevée terre, jambes tendues, un mouvement qui va focaliser le travail sur l'ensemble de vos ischios jambiers mais également sur vos fessiers et vos lombaires. Alors, au niveau du choix du matériel libre à vous, halter ou barre, ce sera selon votre préférence. Alors, exercice selon trompeur puisque la dernière chose qu'il faudra faire, c'est de maintenir les jambes complètement tendues, sous peine, lorsque vous allez effectuer votre bascule de buste, de soumettre vos ischios jambiers à un trop grand étirement pouvant mener à une blessure. Donc, maintenez une légère souplesse au niveau des genoux. Au niveau technique, rappelez-vous, poitrine sortie, les épaules maintenues en position arrière, le dos parfaitement droit durant tout le mouvement. Et surtout, la pierre angulaire, la clé de voûte de cet exercice, c'est que la bascule de votre buste devra être initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière. Ne vous baissez pas bêtement, sous peine de vous blesser. Donc, encore une fois, poussez-moi ces fessiers vers l'arrière. A l'issue de quoi, en deuxième exercice, nous effectuerons du leg curl allongé, un mouvement qui va parfaitement compléter le travail du soulevé de terre, jambes tendues. Au niveau technique, rien de difficile, si ce n'est que vous devrez penser à maintenir un léger flex au niveau des genoux en fin de phase d'étirement. Il est temps de passer au travail des mollets avec des mollets assis à la machine, un mouvement qui va focaliser le travail plutôt sur les soleaires, un soleaire qui répond généralement à des séries assez longues. Au niveau technique, je vous rappelle, sur la phase excentrique, pensez à bien descendre les talons pour bien profiter de l'étirement. Et sur la phase concentrique, contractez-moi ces mollets au maximum en maintenant la position durant une seconde. Le travail des jambes est terminé. On va passer maintenant au travail des bras avec un exercice triceps, un des extensions verticales, mouvement qui va focaliser le travail sur la longue portion des triceps, longue portion qui est vraiment déterminante pour un rendu massif de vos bras. Alors au niveau du matériel, vous pourrez l'effectuer à la poulie corde, à la poulie barre, à la barre EZ ou à la bomber barre. Alors personnellement, je l'effectue généralement à la poulie corde, car la corde va me permettre d'avoir une plus grande amplitude de travail, amplitude qui, je vous le rappelle, devra être plus ou moins réduite selon votre souplesse d'épaule, mais va me permettre également, en fin de mouvement, d'effectuer cette rotation, cette petite manœuvre, qui va me permettre d'impacter en plus le vaste externe. Au niveau technique, je vous rappelle, poitrine bien sortie, gagnez un maximum au niveau des abdominaux, et surtout, maintenez les coudes pointés vers le haut. En aucun cas, les coudes ne devraient être projetés vers l'avant. A l'issue de quoi nous effectuerons notre exercice biceps ? Mon grand chouchou, il s'agit du curl spider à la barre EZ, mouvement qui va mettre l'accent sur le braquel antérieur. Le braquel antérieur, je vous le rappelle, va promouvoir le pic du biceps, mais aussi donner de l'épaisseur à votre bras. Alors, au niveau technique, les coudes devront être à l'aplomb de vos épaules, et maintenus à l'aplomb de vos épaules, fixez les coudes, c'est-à-dire que la seule chose qui va devoir bouger, ce sera vos avant-bras. En aucun cas, on ne devra assister à des mouvements de tiroirs. Et voilà qui conclut cette séance Lower 1, séance bien sûr qui sera en description de la vidéo. Je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr, si vous voulez bénéficier le coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. Et à ça, Prozis vous offre moins de 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc, merci à eux et merci pour leur confiance. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Je vous souhaite à tous de très bons entraînements. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la séance Upper 2. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bons entraînements. Vous étiez sur EnzoTV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut !